Au début des années 2000, Bruno Madinier était l'un des acteurs fétiches du petit écran. A l'affiche des cordiers, juges et flics, l'acteur était aussi le chouchou des producteurs pour les sagas de l'été. En 2005, le succès de Dolmen dépasse l'entendement, mais le tournage, aux côtés d'Ingrid Chauvin, a bien failli virer au drame. Si est-il la saga de l'été par excellence, celle dont tout le monde se souvient, est celle qui a battu tous les records d'audience de l'époque. L'été 2005, Ingrid Chauvin, Bruno Madinier et Yves Régnier sont à l'affiche de Dolmen, une saga estivale qui cesse de tourner dans la région bretonne. Les scores d'audience sont pharaoniques, le premier épisode séduit 12,1 millions de téléspectateurs, et le final, en apothéose, monte à 12,9 millions de fidèles. Des scores exceptionnels, qui n'ont plus été revus en télévision française, exception faite avec HPI, qui a failli battre les records d'il y a 20 ans, mais qui les a frôlés, sans les dépasser. Mais si cette série a largement conquis le public français, son tournage, lui, ne cesse pas à révéler aussi idyllique et enthousiasmant. 20 ans après, Bruno Madinier, star des sagas de l'été des années 2000, il a aussi joué dans la main blanche et le bleu de l'océan, revient sur ce tournage chaotique, qui l'a traumatisé à bien des moments. L'acteur retient une scène toute particulière, au cours de laquelle le réalisateur voulait couiller une grille de chauvin et lui s'embrasse. Dans une petite cuve, aspergée d'eau en permanence. Une noyade assurée. Les pompiers les ont sauvés en catastrophe. On devait filmer une scène dans une grotte dans laquelle on devait se noyer. Pour maîtriser les éléments, il était impossible de tourner en décor naturel. On nous a donc placé, Ingrid et moi, dans une cuve. Face à nous, il y avait un gigantesque compresseur qui envoyait des tonnes d'eau. On devait plonger, retirer nos masques et s'embrasser comme s'il s'agissait de notre ultime baiser. On a bu la tasse, on a paniqué, on est remonté précipitamment et on s'estorté. Ce sont les pompiers qui m'ont sorti de l'eau se souvient l'acteur auprès de Télé Poche, dans un nouveau numéro en kiosque dès ce lundi 29 juillet. Auprès de Télé Loisirs il y a quelques jours, Ingrid Chauvin avait elle aussi évoqué une scène traumatisante qu'elle avait vécue lors d'un tournage. Si elle n'avait pas ciblé nommément celui de Dolmen, la scène qu'elle a détaillée correspond à celle décrite par son confrère et ami, j'ai vraiment eu très peur. A chaque prise, je n'arrivais pas à descendre sous l'eau, je remontais tout le temps. Au bout d'un moment, ils en ont eu marre, et ils m'ont chargé davantage. Mais j'étais beaucoup trop lestée, et je suis tombée comme une pierre. J'ai eu la peur de ma vie. Si est-il un caméraman qui est venu me récupérer ? Là, j'ai frôlé quelque chose de dramatique à expliquer l'héroïne de demain nous appartient. Une épreuve qui cesse de révéler c'est qu'elle est puisque la mère de famille n'arrive plus à se baigner sans crainte, même vingt après, depuis, j'avoue que je n'ai plus envie de plonger. Ça a été une scène traumatisante pour moi. De nouveau à l'affiche d'une saga de l'été ? Il signe. Malgré tout, Bruno Madinier et Ingrid Chauvin ne retiennent que du positif des sagas estivales qui l'ont chacun porté. Si celles-ci ne sont plus d'actualité depuis de longues années, la dernière pouvant être considérée comme telle est la vengeance aux yeux clairs avec Laetitia Milo, les deux héros ne disent pas non à un retour du format. J'adore le genre. Si est-il un concept multigénérationnel. Ça plaît à tout le monde et chacun peut s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. Si est-il extraordinaire à vivre pour nous comédiens, oui, évidemment, j'adorerais. A confié Ingrid Chauvin à Télé Loisirs, confortée par Bruno Madinier via Télé Poche, c'était un très bon format. Professionnellement et humainement, c'était quelque chose de tout à fait inhabituel et qui nous a tous soudés. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !